Les explorateurs dans la paracha de Shelah, c'est un des péchés, une des transgressions des enfants d'Israël dans le désert, mais dans l'échelle de gravité, on voit que pour la Torah, c'est le plus grave. C'est-à-dire, au moment de la sortie d'Égypte, après avoir reçu la Torah, après avoir construit le tabernacle, il était temps d'entrer en hérèse d'Israël, c'était l'accomplissement de la promesse faite aux patriarches, à Brahm, Israël et Jacob, et c'était la raison de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire Dieu a dit à Moïse, écoute, voilà, j'ai un contrat avec les patriarches, de leur donner la terre de Kénaan, et donc il faut absolument que tu fasses sortir les enfants d'Israël d'Égypte et que tu les amènes en Kénaan. En fait, c'est comme ça que ça aurait dû marcher. Les explorateurs sont envoyés par Moshe dans le pays de Kénaan, ils sillonnent le pays, et puis en rentrant au campement, ils vont décourager les enfants d'Israël en leur disant, voilà, c'est une mission qu'on ne peut pas accomplir, il y a des guerres terribles que nous allons devoir mener contre les Kénaanéens, nous ne sommes pas capables de le faire. Le peuple se lamente et finalement refuse d'entrer en hérèse d'Israël, de faire la conquête de Kénaan. Ce n'est pas pour rien que la Torah nous l'a raconté, parce que n'oubliez pas que ce que ça a entraîné, c'est que cette génération toute entière est morte dans le désert et n'a pas vu l'accomplissement de la promesse. Et on veut dire que c'est la chose la plus grave qui puisse arriver. Si on compare ça par exemple à la faute du vaudor, on voit une différence tout à fait notable. Le vaudor est le fruit d'un empressement, l'impatience de la rencontre avec le divin. En effet, Moshé est sur la montagne, on attend, ça fait déjà 40 jours qu'il n'est pas revenu, on se demande ce qui se passe, nous voulons absolument avoir un contact avec la divinité. Et c'est pour ça que les enfants d'Israël font le vaudor. C'est donc un péché d'impatience. Le fait d'être impatient signifie que la chose est importante pour nous. Et donc on peut mal le faire, mais on le fait trop tôt. Mais ça prouve quand même une appartenance à l'idéal. Par contre, ce qui se passe dans la faute des explorateurs est beaucoup plus grave. C'est qu'au moment où la promesse doit s'accomplir, c'est le moment de refuser de le faire. Or, ça c'est déjà de l'indifférence, ou pire même, de l'hostilité au projet. Et donc c'est pour ça que la Torah considère que le refus d'Eretz Israël, le refus d'accomplir l'alliance sur la terre, c'est en fait le plus grave des péchés, puisque le péché du vaudor a été pardonné à la génération en question, tandis que le péché du refus d'Eretz Israël n'a pas été pardonné. Mais on peut se demander, mais qu'est-ce qui leur a pris aux explorateurs de refuser le projet ? Alors, effectivement, dans leur discours officiel, ils disent, vous savez, vous allez devoir faire la guerre, la guerre, ce n'est pas facile, il y a des halalines, des morts, et donc peut-être que ça ne vaudrait pas la peine, il vaut mieux rester dans le désert. Mais en fait, le Zohar va beaucoup plus loin que ça. Le Zohar dit qu'une chose assez surprenante, c'est qu'il savait très bien, les explorateurs qui étaient les dirigeants de l'époque, qu'ils seraient remplacés par d'autres dirigeants en Eretz Israël. Il y a une logique à cela. La logique est que la manière de diriger la communauté quand on est en Gola n'est pas la même que celle qui est nécessaire pour diriger le peuple sur sa terre. C'est vrai que ce n'est pas la même chose. Et les méraglims, les explorateurs, en étaient conscients. Ils acceptaient cette idée d'être remplacés par d'autres. Ils connaissaient les candidats éventuels. Ils savaient qu'ils seraient remplacés par un tel et un tel qui étaient dans le peuple. Ils n'avaient pas confiance en eux. Ils se disaient, il vaut mieux rester dans le désert encore pendant des années et des années plutôt que ce soit ceux-ci et celui-là qui vont diriger le peuple. Donc pour sauver le peuple d'une direction politique ou spirituelle dangereuse, ils ont préféré rester dans le désert. Vous comprenez que si la Torah nous parle de ces choses-là, c'est que ce sont des problèmes à répétition. Ça peut se répéter dans l'histoire. En effet, le Gaon de Vilna nous dit que la faute des explorateurs s'attaque en particulier aux sages et qu'elle reviendra à la fin de l'exil. C'est-à-dire, vous vous rendez compte de ce que ça voudrait dire ? Qu'au moment où il faut sortir de l'exil, des maîtres spirituels d'Israël diront non, il ne faut pas le faire, ce n'est pas le moment. Attendez que Dieu vous amène sur un plateau d'argent à la terre d'Israël. Il vaut mieux rester dans la yeshiva du désert plutôt que de tenter les difficultés matérielles et spirituelles de l'État d'Israël. J'ai entendu une fois un discours d'un rabbin qui m'a dit « La Aliyah, oui bien sûr, c'est très important la Aliyah, c'est une montée, mais il faut que ce soit aussi une montée spirituelle. » Le problème qu'il y a dans ce discours, c'est que la Aliyah est un événement spirituel. C'est-à-dire le fait de rentrer à la maison, dans la terre, dans laquelle Dieu nous attend, c'est en soi une ascension spirituelle, même si ce n'est pas toujours conscient, même si ce n'est pas toujours vécu de cette manière. Mais c'est la Torah qui nous le dit. Dieu nous attend dans sa terre, et c'est parce que son projet, son projet universel de rayonnement sur l'ensemble de l'humanité, passera justement par cette entité politique qui est l'État des enfants d'Israël sur leur terre. Or, il est absolument surprenant de voir dans notre paracha qu'il y a à part cette histoire malheureuse des explorateurs, la Torah nous parle encore d'une série de mitzvot. Elle nous parle, entre autres, du Shabbat, et donc de l'événement de celui qui avait fendillé du bois le jour du Shabbat et qui a été condamné. Et puis, il y a également l'histoire du sacrifice que l'on doit amener lorsqu'on a fait de l'idolâtrie par inadvertance. Et également, il y a une loi sur le tzitzit, c'est-à-dire sur les franges que l'on doit rajouter à son talit. Alors, quel est le rapport entre tout ça ? Eh bien, Rabbi Moshe Haddarchan, un des maîtres de rachis, dit que la Torah a mis ensemble tous les commandements qui sont équivalents à l'ensemble de la Torah. Le Shabbat équivaut à l'ensemble des mitzvot. Le tzitzit, la frange en question, est une allusion à l'ensemble des mitzvot. Et la Torah nous dit, vous vous souviendrez de tous mes commandements lorsque vous regarderez le tzitzit. Et l'idolâtrie, c'est l'ensemble de toute la Torah. C'est-à-dire, si on fait de l'idolâtrie, c'est comme si on avait rejeté toute la Torah. Et l'implantation en Eretz Israël est équivalente à l'ensemble des mitzvot. Donc, en fait, voyons qu'il y a un problème dans l'identité d'Israël qui est celui de la relation que la nation d'Israël entretient envers le territoire d'Eretz Israël. Cette idée que, finalement, il y aurait un projet de la Torah et que ce projet ne concerne pas seulement l'individu, il concerne essentiellement une entité politique sur une terre et l'introduction d'Israël en tant que nation dans la famille des nations qui ont un territoire. Et à partir de là, le rayonnement d'Israël sur l'ensemble de l'humanité. C'est ça qui a été remis en question par les explorateurs lorsqu'ils ont préféré la vie spirituelle individuelle à la sainteté collective. C'est ça, donc, la grande leçon de la paracha de Shelach Lecha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada